Le cri d'alarme de l'Association des enseignants de langue et culture corse. Qu'ils viennent du public ou du privé, ces professeurs dénonçaient ce matin la réforme du lycée. Mise en place à la rentrée, elle permet aux élèves de personnaliser leur parcours de formation à partir de la première. Problème, selon les membres de l'association, l'option de langue corse serait complètement dévalorisée, ce qui conduirait à une baisse du nombre d'élèves dans la matière. Quand on va suivre un enseignement de 3 heures par semaine pour à peine moins de 1% d'une note finale, c'est évident qu'il n'y a pas de grande motivation, d'autant plus que souvent l'option est placée dans les emplois du temps en fin de journée. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui laisse présager un bel avenir. L'enseignement spécialisé en revanche prévoit un coefficient bien plus élevé, mais n'a séduit que 47 élèves sur l'académie. Quant aux filières bilingues, elles seraient elles aussi victimes de la réforme d'après l'association. Des inquiétudes partagées par l'ESTC d'Ougazion et qui avaient envoyé plusieurs représentants ce matin. Au-delà du lycée, c'est tout le plan de développement de la langue corse voté en 2016 qui serait remis en question. Il y a vraiment un souhait maintes fois exprimé par la société corse en général qui est aujourd'hui remis en cause. Les objectifs du plan de développement de la langue corse voté par cette convention tripartite sont aujourd'hui, aux yeux de tous, remis en cause par la réforme qui réduit singulièrement l'espace de la discipline et tous les dispositifs qui soient bilingues, qui soient optionnels au sein de l'académie. Jointe par nos soins, la rectrice de Corse s'inscrit en faux. Selon elle, il est impossible de faire un bilan de la réforme à ce stade. Et les effectifs d'élèves de première inscrits en langue et culture corse étaient stables à la rentrée. Aucune suppression de poste ne serait d'ailleurs envisagée. Sous-titrage Société Radio-Canada